Oui, c'est Aref Salem, chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal. Vous savez, je suis vraiment privilégié d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans ce salon international africain du Canada où on voit plein d'exposants qui promontent la culture africaine. C'est un événement qui s'ajoute à plusieurs autres événements africains qui sont ici, que ce soit au niveau culturel avec l'Afro-Musée ou la Chambre de commerce au niveau commercial avec la Chambre de commerce aussi africaine. Donc on voit la présence de la communauté africaine vraiment riche par ses valeurs, par ses cultures et surtout par le partage qu'on est en train de vivre aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier tous les organisateurs, les bénévoles parce qu'un truc comme celui-là ne se monte pas seul. Ça prend des bénévoles qui sont en arrière de cela. C'est une chose qui est importante, de bâtir des ponts avec toutes les personnes qui forment la ville de Montréal, qui forment les communautés de la ville de Montréal. Et la communauté africaine, elle en joue vraiment un rôle vraiment très très grand. Et d'ailleurs, la communauté noire en général, il y a 200 000 personnes à Montréal. Presque 10% de la population de Montréal. Donc on voit la contribution, on voit vraiment la culture, on voit les ponts qui sont bâtis avec les autres communautés. Je vous salue pour ça et je vous souhaite vraiment longue vie.